Bonjour, bonjour et bienvenue sur commentphotographie.com, c'est Stéphane qui vous parle. Alors dans ce petit podcast, je voulais vous parler des photos d'automne, donc cette saison juste avant que l'hiver arrive. Alors l'intérêt de la photo, c'est qu'on peut mettre en exergue, mettre en évidence un peu toutes nos photos de paysages avec un sentiment, enfin plus qu'un sentiment, avec vraiment un décor automnal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en prise de vue, quand on voit des sublimes paysages, de belles feuilles, de belles couleurs et que régulièrement en photo, on est déçu du résultat ? Eh bien, on est déçu non pas que l'appareil photo soit mauvais, mais c'est qu'il y a peut-être besoin d'un peu d'aide pour retranscrire exactement tout ce qu'on a vu avec nos propres yeux, avec notre propre regard. Alors ce qui est aussi important, je dirais en préambule et un peu en aparté, c'est de faire bien attention en ce qui nous concerne d'avoir un écran d'ordinateur bien calibré, que les couleurs que l'on a vues et que l'appareil photo a prises soient bien retranscrites au niveau de l'écran dans votre ordinateur. Donc faites bien attention à ça, prenez soin d'avoir un écran calibré. Si vous ne savez pas comment ça se passe au niveau de la gestion de la couleur, du calibrage d'écran, je vous encourage à suivre la formation photo que j'anime qui s'appelle Comment photographier. Elle vient deux fois par an, donc une fois en octobre, elle est passée il n'y a pas longtemps, et la prochaine fois ça sera en avril. Donc je prends une soixantaine de stagiaires à chaque fois, c'est une formation en ligne. Et si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous à la newsletter du site commentphotographier.com Comme ça vous serez averti en temps réel quand elle sera de nouveau proposée. Alors pour les photos d'automne, ce qu'il faut savoir, c'est déjà aller souvent dans un endroit où il y a des feuilles, des arbres, souvent, et prendre des photos un jour de beau temps. Alors souvent ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas suffisamment notre appareil photo. Donc il est important déjà de lire la notice de votre appareil photo, car toutes les vérités dont vous avez besoin sont à l'intérieur. Parce que tout ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est déjà de trouver les bons réglages de votre appareil photo en fonction des images que vous voulez faire. Là en l'occurrence, on veut faire des photos l'automne. Donc de quoi on va avoir besoin ? On va avoir besoin de retranscrire les couleurs que l'on voit pour qu'elles soient à l'identique sur nos prises de vue. Donc déjà, sur certains appareils photo, on va avoir des petits réglages. Par exemple, Canon va nous proposer un réglage éclatant qui va raviver les couleurs, je dirais un peu comme la lessive. Et autrement, on peut aussi, avec des styles d'image ou des petits enregistrements de travaux automatiques sur nos images, d'augmenter un peu la saturation des couleurs, d'augmenter un petit peu le contraste aussi, ce qui fait qu'on va avoir des images avec des teintes qui vont être très approchantes de la réalité. Donc ça, c'est les possibilités que l'on peut avoir. Ça, c'est sur les appareils photo réflexes, les hybrides. Sur quelques bridges, on va pouvoir trouver des petits menus spéciaux. Soit ils sont tout faits, soit on va se les faire nous-mêmes. Donc pour ça, impératif, précipitez-vous sur votre notice. Si vous ne l'avez pas ou si vous l'avez perdue, vous pouvez la retrouver sur Internet. Vous tapez sur Google, moteur de recherche, le nom de votre appareil photo suivi de notice et vous aurez plein de sites qui vont apparaître, qui vous fourniront des possibilités de téléchargement de la notice de votre appareil photo et dans votre langue maternelle. Ensuite, une autre possibilité pour avoir de très beaux résultats en termes de photographie d'automne, c'est d'utiliser un filtre polarisant. Alors, qu'est-ce à cause du filtre polarisant ? Le filtre polarisant, c'est un filtre qu'on va venir mettre devant l'objectif de notre appareil photo et en le tournant, parce que c'est un filtre qui va être rotatif, en le tournant, on va voir que dans les réglages, on va avoir une accentuation des couleurs, une accentuation des contrastes, les ciels vont devenir beaucoup plus sombres, beaucoup plus bleus. Le filtre polarisant sera efficace parce qu'il va enlever tous les reflets. Par exemple, au niveau des feuilles, tous les reflets du ciel sur l'herbe et sur les feuilles vont disparaître. Par contre, le filtre polarisant sera efficace si on est à 45 degrés par rapport au soleil. Si vous êtes de face au soleil ou le soleil dans le dos, le filtre polarisant aura des effets qui seront moins évidents. Donc faites bien attention à ça. Par contre, le filtre polarisant est une solution pour avoir d'excellentes images en termes de couleurs et ça sans aller mettre les mains sur l'ordinateur. Ça se fera tout seul. Par contre, faites bien attention, si vous voulez acheter un filtre polarisant, à bien regarder le diamètre de votre objectif. Car votre filtre polarisant va se visser sur le bout de votre objectif. Donc regardez bien de quel diamètre est votre objectif. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez des doutes, emmenez votre appareil photo ou votre objectif dans votre magasin favori et puis vous demandez à un vendeur. Ensuite, une autre petite astute, c'est au niveau de la balance des blancs. Ce que l'on peut faire, c'est, si vous avez une balance des blancs que vous pouvez régler en manuel, c'est d'augmenter un peu les jaunes. C'est-à-dire de redescendre un peu en kelvin. La balance des blancs, ça va aller de 0 à 10 000 kelvin, on va dire. La lumière du jour, c'est à 5 500 kelvin. Vous allez redescendre, aller à 5 400, 5 300, 5 000 kelvin pour réchauffer vos couleurs. Après, c'est peut-être mieux de faire du photo au format RAW, plutôt que JPEG. Parce qu'au niveau du RAW, vous pouvez modifier la balance des blancs après la prise de vue. Et ça, c'est quand même très intéressant. Après, deuxième petite chose, pour les premiers plans, vous pouvez faire éclater les couleurs en utilisant le flash intégré de votre appareil photo. Donc là, vous aurez vraiment quelque chose d'éclatant avec un flash. Vous pouvez aussi faire une légère sous-exposition, mais vraiment très légère. Comme ça, vous pourrez avoir un peu plus de contraste et avoir des ciels un peu plus sympas. Voilà. Écoutez, moi je vous encourage à vous précipiter sur le site commentphotographier.com Alors c'est comment, tirer du milieu photographier.com où vous aurez tout un article ainsi que d'autres renseignements sur tout ce qui a été dit dans ce podcast. Et je vous encourage aussi à vous inscrire à la newsletter pour avoir des bonus gratuits tels que comment retoucher le bruit sur Lightroom comment enlever le bruit en post-production sur Lightroom comment réussir des photos au flash ça c'est des bonus vidéos gratuits comment réussir des portraits au flash comment réussir des portraits en lumière naturelle Donc voilà, tout ça sera pour vous gratuit gratuitement si vous vous inscrivez à la newsletter du site commentphotographier.com Merci à tous et je vous dis à très vite !